J'aime bien les pubs où à la fin elles disent pour votre santé et limiter les aliments gras, sucrés, salés. Ouais pourquoi ? Bah je sais pas, boit de l'eau alors quoi, c'est juste pas gras, pas salé, pas sucré, ben fadasse. Allez 8h33, Sean Paul et Arrache, Mac Le Mort, il y aura quoi encore ? On s'écoutera Charlie Winston et Saul, ses bruits préférés, c'est ce qui arrive avant 9h. Dans moins de 10 minutes, c'est le super 06, le retour, le numéro de téléphone portable qui peut changer votre vie. Juste avant, voici les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Pla. Bonjour à tous, petite dégradation nuageuse. Pour aujourd'hui en Vaucluse et le long du Rhône, les nuages plus nombreux ne vont laisser passer le soleil que dans quelques éclaircies. les températures vont malgré tout prendre encore un peu plus de hauteur. 27 degrés sont annoncés au plus fort pour cet après-midi. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Centerfait, le spécialiste de la fête au Pontet. L'actuel est l'ancien directeur d'IKEA Veden placé en garde à vue. Ils font partie des 6 personnes qui depuis mardi sont entendues dans le cadre d'une enquête judiciaire. Je vous rappelle que l'enseigne est suspectée de s'être procurée des fiches de police. Elle concernerait les salariés, des candidats à l'embauche et même des clients ont conflié avec le magasin. Et selon votre quotidien La Provence de ce jour, deux cadres du magasin d'Avignon Nord ont été conduits à la prison du Pontet hier. Il devrait être présenté à un juge d'instruction en charge du dossier. Des prévisions catastrophiques. Le triste record de 1997 devrait bel et bien être battu aujourd'hui. La France passera très probablement au-dessus des 3 195 000 demandeurs d'emploi du jamais vu. Le taux de chômage pour eux le mois de mars sera dévoilé en fin de journée. Le foot allemand prend le pouvoir. Après la maîtrise du Bayern face au Barça mardi, c'est la jeunesse de Dortmund qui a fait la différence hier. Victoire 4-1 sur le Real Madrid en demi-finale allée de la Ligue des Champions. Match retour la semaine prochaine. 1 mot 2 Ligue 1 également. 4 buts à 2 pour Saint-Etienne sur Ajaccio hier. 2-1 pour 3 à Rennes en match en retard de la 33e journée de championnat. Benoît perd face à Raphaël Nadal. L'Avignonnet va affronter l'Espagnol considéré comme un des meilleurs joueurs mondiaux. Hier, Benoît s'est imposé face à un autre Espagnol, Pablo Andurard. Le Vaucluse fait les yeux d'eux au cinéma. L'éducteur a permis il y a quelques jours aux professionnels du 7e art de découvrir des lieux typiques en Vaucluse pour y réaliser des prochains tournages. Pour Sébastien Mazocu, chef du service animation économique du conseil général de Vaucluse, cette initiative a un objectif bien précis. Je pense que les habitants et les Vauclusiens sont fiers de leur territoire. Mais les habitants, il faut qu'ils puissent comprendre que l'intérêt du cinéma, c'est un intérêt économique avec des retombées pour les entreprises du Vaucluse. Social, parce que ça permet d'empocher beaucoup de personnes autour de ces tournages, que ce soit des techniciens, que ce soit des personnes qui soient intermittentes du spectacle. Et puis environnemental, parce qu'on est là pour mettre en valeur et en avant le Vaucluse et les paysages du Vaucluse. Donc c'est important que les habitants se disent, voilà, s'il y a des tournages dans ma commune, il faut participer à ce que ce tournage fasse de la meilleure des façons possible. Et des tournages, il y en a déjà eu en Vaucluse, on peut citer une grande année de Ridley Scott avec Russell Crowe et Marianne Cotillard tournant en 2005, mais aussi Parlez-moi de l'appui d'Agnès Eljaoui avec Jamel Debouze en 2008. 8h36, bienvenue sur NRJ, c'est Manu dans le 6.9 comme chaque matin, on est là avec vous, il y a Stéphanie qui est à mes côtés, Auriane est au standard, l'équipe qui est là, et vous qui nous rejoignez au 0 870 42 48 comme chaque matin, je vous rappelle que ce numéro il est gratuit, ça ne vous coûte rien quand vous nous appelez d'un téléphone fixe, vous venez avec nous, 0 870 42 48, on va s'écouter Sean Paul avec Arash, il y aura aussi le dernier, Macklemore avant 9h, et tout de suite je voulais vous faire écouter un truc, est-ce que vous rappez de ça ? Ah ouais ! Ah oui, oui ! Stéphanie, Auriane, oui absolument, ce sont les Backstreet Boys, gros groupe culte des années 90, un petit peu dans les années 2000, et puis c'était un petit peu éteint, il y avait ça aussi ! Ah, attends disons, c'est un peu les ancêtres des One Direction hein ? Ah bah complètement ! Excusez-moi, Auriane au standard ? Les premiers bisons, c'était sur ça ! Eh bah les Backstreet Boys, c'est la grande nouvelle du jour, sont de retour ! Ça y est ! Ils vont revenir avec un nouvel album, la date n'a pas été dévoilée, mais il y a déjà quelques extraits des titres de leur album. J'ai l'impression qu'ils ont été bloqués dans les années 90. Ça n'a pas beaucoup changé. On a six titres, il y a celui-là aussi. Nico Duweb ? Ils ont à peine mué. Non, même pas du tout, il y a ça aussi. T'as l'impression qu'on les a sortis de la glace. Mais oui ! C'est les mêmes voix, c'est la même musique. Auriane au sonneur ? J'ai l'impression d'être au Hit Machine, de voir Charlie et Lulu balancer des singles dans le public. Tu sais, t'as l'impression que tu dis qu'ils n'ont pas rechanté. C'est des morceaux qu'ils n'avaient pas mis sur les albums à l'époque. Ils les ressortent. C'est ça. Le retour des Backstreet Boys. Auriane ? En revanche, en cancer, ça ne sera pas la même. Parce qu'ils seront beaucoup plus vieux, ils auront les décorés un peu plus mal. On va vous mettre, Nico Duweb, si tu peux mettre des photos des Backstreet Boys maintenant. Ils n'ont pas changé, c'est juste qu'ils n'arrivent plus à tenir debout. Il y a juste un titre qui a l'air pas mal, c'est ça. Ça fait générique de série. Ouais, c'est vrai. Genre une famille heureuse, quoi. Le retour des Backstreet Boys, si vous voulez écouter les extraits, si vous étiez fun dans les années 90 et 2000, on vous met toutes les infos, les extraits et les photos. Ils ont pris un petit coup quand même. Les photos des Backstreet Boys, elles sont sur manudanle69.com. C'est notre site internet officiel. Manudanle69.com. Sean Paul et Arrache, tout de suite. On y a.